Bonjour, je m'appelle Marie-Claude, j'ai 52 ans, je suis mariée deux enfants, je suis mère au foyer actuellement. Pour moi, l'expérience que j'en ai tirée, j'avais beaucoup de problèmes pour m'habiller, pour sortir de mon rôle de mère au foyer. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait me mettre en valeur, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'ai trouvé cette expérience intéressante et ça m'a vraiment valorisé, vraiment sortie de ma petite popote et mon petit ménage. Le changement, alors j'avais tendance à être une personne très introvertie, très, on ne peut pas dire akariate, c'est pas le mot, mais très, ne pas avoir beaucoup d'estime de moi. Et le fait d'avoir fait cette expérience m'a fait être beaucoup plus zen, beaucoup plus pragmatique, plus responsable, ou on peut dire plus, je ne sais pas trop le mot, de me rendre un peu plus visible. Les premiers résultats, ça a été impressionnant, mon mari m'a demandé ce que j'avais fait, il ne s'était pas rendu compte du chemin parcouru. Et il m'a dit, mais il y a quelque chose de changé, et quoi ? Il ne savait pas, il me dit, je ne te reconnais pas. Donc voilà, ça c'est les premières choses et ça m'a fait vraiment du bien parce que je pense qu'il y avait quand même une routine, après un an de mariage et une routine, et j'avais aussi envie pour lui de passer, de lui faire plaisir et de changer, vraiment de mettre en valeur, déjà par rapport pour lui et mes enfants aussi, parce que c'est important d'avoir une maman qui est un peu à la page, on va dire ça comme ça, et eux aussi ont remarqué ce changement et ça m'a fait vraiment plaisir, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. J'ai aussi ma belle-sœur qui m'a vue un jour dans la rio parce qu'on a commencé un petit peu à se faire d'une vue et m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu es resplendissante. Je ne pensais pas que je ferais ça, je suis quelqu'un d'assez introverti, personnel, je suis un caractère un petit peu plutôt introverti, donc c'est ma démarche première qui m'a vraiment surprise. Oui, je me suis surpris par moi-même, je me suis dit, tu ne vas jamais le faire, tu ne vas jamais y arriver, et voilà, c'est quelque chose qui m'a surpris. Ce que je dirais, il ne faut pas qu'elle hésite, et il faut vraiment, par contre, il faut trouver la bonne personne, il faut trouver le bon endroit et la bonne personne, parce que c'est vrai que ça peut aussi être peut-être quelque chose, une expérience négative, mais il faut vraiment trouver la bonne personne et le bon conseil. Mais je pense que quand même, je dirais qu'il faut qu'elle fonce et que ça change pas ma vie. Pour moi, c'est apaisant et ça m'apaise, et chaque jour, j'y pense, chaque jour, je pense au chemin que j'ai fait, et chaque jour, ça me fait avancer un peu plus, voilà, c'est surtout ça. Moi, je le vois plus, pour moi, c'est un travail intérieur d'abord, parce que j'ai fait le pas de... j'ai fait ce pas-là, donc après, extérieurement, c'est plus facile, c'est plutôt intérieur et extérieur. Je voulais juste vous remercier, parce qu'il faut que je le fasse publiquement, de m'avoir si bien accueillie et d'avoir des si bons conseils, voilà. C'est une grande joie que je vous rencontre tout le temps, dans vos ateliers, n'importe où. C'est vraiment une grande joie pour moi.